Ami taureau bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024 j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés alors la petite intro classique de début de vidéo n'oubliez pas que ce tirage est général il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer d'autant que vous le savez vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire fort heureusement vous êtes bien plus subtil que ça donc n'hésitez pas ici pour faire simple à aller voir quand même donc pour faire simple votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement au sentiment au questionnement un tout petit peu plus profond à la fin de ce tirage il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de septembre et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera les sujets qui vous intéressent et nous allons commencer j'espère que vous êtes bien installé oui une belle opportunité se présente de découvrir vos énergies on va y aller à mi-taureau c'est parti votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre à mi-taureau votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre à mi-taureau l'ermite le diable petit temps de réflexion ou la justice alors pièces et poignées sur une situation qui a ses avantages et ses inconvénients qui vous a peut-être un petit peu isolé ou maintenu un petit peu isolé mais qui vous a fait comprendre des expériences de une expérience c'était une expérience de vie et vous avez acquis quelque chose de plus après cette expérience pour certains taureaux il y à l'idée de vous être de vous sentir peut-être un petit peu ou de vous être senti peut-être un moment donné un petit peu à part un petit peu seul un petit peu de côté un petit peu isolé dans un groupe ou dans un système pour certains vous avez eu besoin aussi d'expérimenter l'idée de prendre de la hauteur sur certains sujets donc de faire preuve donc effectivement de sagesse d'un tout petit peu plus de sagesse de vous éloigner d'avoir besoin de vous éloigner de prendre de la hauteur sur certaines situations on parle beaucoup de silence les choses ne sont pas forcément dites peut-être par contrainte 1 avec le diable et la justice il ya peut-être quelque chose qui vous contraint à vous retrouver dans ce positionnement là on va aller voir qui vous a contraint du moins on va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre ami taureau le monde bien donc après une notion de victoire il ya quelque chose d'assez accompli quelque chose vous passez une grande étape une belle étape sur ce mois de septembre c'est ça veut pas forcément dire que vous terminez mais il ya quand même un ressenti qui peut être amené justement par cette énergie d'ermite qui a fait son chemin et qui vous a qui vous fait comprendre que vous êtes arrivé à un aboutissement quel qu'il soit on va aller voir ensuite ça peut toucher à certains domaines plus qu'à d'autres la boucle est bouclée le mois de septembre vous amène à conscientiser qu'il ya quelque chose sur lequel vous n'avez vous avez vraiment fait un parcours et vous n'avez plus grand chose à mettre dans une énergie dans dans la situation tout simplement vous allez gentiment et doucement changer de cycle pour entrer peut-être bien dans les énergies de l'automne tout simplement on va aller voir votre énergie aidante ami taureau la salle de coupe le champ des possibles encore avec un roi de bâton et beaucoup de boulot pour certains vous avez dû peut-être faire quand même avec des problèmes des avec des délais une notion de délais quand même par rapport à certaines règles de justice ou administratives et là vous allez finir par en voir le bout ce qui vous aide c'est le champ des possibles donc une ouverture l'idée d'image un imaginaire l'idée que vous allez pouvoir explorer de nouveaux mondes que vous allez pouvoir avoir du choix alors vous êtes encore dans cette phase où c'est pas mis en pratique mais au niveau de vos désirs les choses vont pouvoir commencer à se mettre en place c'est plutôt positif cette énergie du monde parce que ça vous redonne de l'espace pour vos envies pour votre curiosité pour explorer à nouveau redéfinir aussi ce qui vous conviendrait ou pas ce qui va vous convenir ou pas vous allez éclaircir pour certains si vous faites un petit pas supplémentaire et ça va être une chance éclaircir certaines zones un petit peu troubles sur du rêve ou de la réalité qu'est ce qui existe et qu'est ce qui n'existe pas qu'est ce qui était vrai et qu'est ce qui ne l'était pas on va aller voir votre énergie basse sur ce mois de septembre à mi-toro arène de coupe alors votre sensibilité peut-être effectivement avec une 5 de coupe précédemment ça n'a pas été simple parce qu'on a quand même la justice le diable la 10 d'épée la 5 de coupe dans des énergies qui sont vraiment plombantes peut-être qui vous ont contraint à un moment donné à être un tout petit peu dans cet espace isolé à vivre les choses sans forcément pouvoir en parler ou ou à vous sentir en c'est peut-être juste une sensation mais ça a quand même été une sacrée sensation alors ce qui va être compliqué c'est une énergie féminine une énergie maternelle pour certains du don de soi de la sensibilité de l'écoute vous pouvez avoir un problème avec une femme bon qui a une énergie maternelle ça peut être si vous êtes par exemple en séparation vous pouvez avoir un problème sur ce positionnement là où sera si vous êtes un homme là le positionnement de votre ex compagne par exemple avec une sensation d'échec vous pouvez avoir à gérer une personne qui est vraiment dans en train d'assimiler quelque chose qui la touche qui la sensibilise qui lui fait regretter des choses qui est dans une tristesse qui regarde vers le passé encore alors que quelque chose doit se clôturer alors qu'il faut aller de l'avant cette personne elle peut être difficile à gérer parce que vous vous êtes dans une ouverture vous êtes dans l'idée de pouvoir passer à autre chose d'aller explorer de nouvelles possibilités et là au contraire vous avez en face de vous une personne qui est plutôt en train de regarder en arrière vous vous pouvez aussi passer ce cap pour ensuite aller vers une énergie plus aidante qui est le champ des possibles mais vous pouvez traverser cet épisode aussi c'est à dire tout à coup regarder vers l'arrière au lieu de regarder avec enthousiasme vers l'avant être très sensible hyper sensible tout à coup avoir une vague de mélancolie de regret un échec ressenti émotionnellement il faut dépasser en fait on va aller voir à la fin de ce parcours amie tour as de bâton le jugement donc il y a quand même une réactivation il y a quand même ah ben alors là vraiment la renaissance le soleil et de l'envie alors on est encore une fois pas dans quelque chose de très réel mais on est dans la réactivation physique la réactivation dans les énergies quelque chose se présente avec un regain avec enthousiasme avec la petite flamme comme ça la petite étincelle qui pourrait embraser qui pourrait s'embraser et vraiment allumer quelque chose en vous qui vient peut-être d'une annonce parce que quelque chose se clôture c'est peut-être judiciaire c'est peut-être administratif ça vous ouvre des portes tout à coup vous voyez les possibilités et du coup ça vous enthousiasme c'est peut-être un peu étonnant parce que vous ne l'avez pas forcément vu venir comme ça au niveau des énergies on va aller voir matériellement concrètement matériellement concrètement ami taureau votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre huile de bâton le pape alors en plus vraiment ça a été fait de manière étonnante vous avez dû voir défiler les situations votre vie on vous a monté sur une vague et hop surprise surprise à la fin du mois de la semaine de l'année vous en êtes là c'était c'est un peu sidérant il y a quelque chose sur l'idée que vous n'avez pas pu vraiment faire à votre rythme avec le pape c'est quelque chose d'assez traditionnel indéboulonnable comme idée ça a été sûrement des obligations que vous vous êtes imposés par rapport à votre façon de voir les choses par rapport à ce qui se fait traditionnellement ce qui doit se faire dans un processus vous avez cru aussi beaucoup à quelque chose et ça vous a un petit peu emporté il y a eu des communications mais il y a eu quelque chose d'assez rapide sur un temps une notion du temps que vous n'avez pas forcément eu l'impression de pouvoir maîtriser en fait on va dire oui cavalier d'épée précédemment on va aller voir matériellement concrètement sur ce mois de septembre les taureaux 6 de couple très bien parce qu'on était sur la 5 on pourrait partir sur la 6 prendre une énergie plus responsable en partant sur une énergie masculine alors vous pouvez avoir un côté féminin ou une personne d'une énergie féminine qui a un petit peu de soucis quand même à vivre les choses et vous dans la matérialité essayez de prendre le pouvoir et d'aller de l'avant de faire ce pas qui arrive à un accomplissement et un rééquilibre émotionnel considérer que le passé sera toujours le passé on fait avec c'est comme ça qu'on avance on est son passé mais on ne subit pas ce qui s'est passé on avance vers les multiples possibilités 6, 7 on se développe vers l'avant et pour ça il faut engager une énergie plus masculine si vous vous êtes hyper sensibilisé comme ça vous pouvez aussi essayer de vous reporter sur une énergie plus concrète masculine de ce roi de couple qui peut être quelqu'un qui va prendre des responsabilités qui va vous accompagner qui va vous aider sur ce chemin en comprenant bien que oui il y a de la tristesse peut-être oui il y a certains regrets oui le temps passe oui on n'avait pas forcément prévu d'arriver là à ce moment là mais on prend ses responsabilités on accueille son émotionnel et on va vers l'avant on ne regarde pas ses pieds on ne regarde pas voilà tout ce qui n'a pas marché donc là il y a vraiment un processus qui peut être intéressant pour revenir à un équilibre prendre ses responsabilités aussi par rapport peut-être pour certains à l'importance des enfants qui va prendre vraiment de l'importance sur ce mois de septembre parce que la scie de couple c'est aussi des énergies très enfantines revenir à quelque chose de plus pur à un rééquilibrage émotionnel qui est souvent initié par quelque chose d'assez par un retour à la simplicité qui est souvent représenté par les enfants qu'est-ce qui est plus simple et basique qu'un enfant ben pas grand chose à part peut-être un bref donc les enfants c'est vraiment ce retour à quelque chose qui est pur simple relationnellement émotionnellement et donc les enfants peuvent être plus importants aussi pour vous sur ce mois de septembre et il y aura des responsabilités des choses à faire par rapport à eux on va aller voir à la fin de ce parcours matériellement Ami Tauron Reine d'épées le soleil bon il y a quand même vraiment une mise en lumière qui est importante une énergie assez puissante vous avez quand même le jugement deux fois le soleil la reine d'épées alors là on modifie ces énergies qui sont un petit peu douce amère qui sont un petit peu tirés vers le bas on va dire émotionnellement pour reprendre de l'élan si c'est vous qui engagez cette reine d'épées les choses seront beaucoup plus claires vous y verrez beaucoup plus clair vous prendrez les décisions qu'il faut vous serez capable de trancher de décider s'il le faut vous fonctionnez avec votre esprit votre tête la lucidité de la situation dégager effectivement de tous de toutes ces petites problématiques étonnantes ou de ce rythme qui n'était pas le vôtre il y a vraiment une reprise de pouvoir avec cette reine d'épées qui maintenant va prendre les choses en main des choix peuvent s'imposer mais surtout il y a un regain d'énergie vous êtes réactivé on va dire sur la fin de ce parcours si ce n'est pas vous vous pouvez subir aussi ou être aidé cela dépendra mais il y a quand même le soleil il va y avoir une mise en lumière sur la la psychorigidité d'une personne on va dire parce que la reine d'épées elle peut être un peu dure elle ne touche plus du tout à son émotionnel et du coup elle peut devenir sacrificielle froide et là ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en lumière aussi chez quelqu'un mais de manière générale il y a quand même une énergie qui est étonnante je pense parce qu'avec le jugement c'est quelque chose qui n'était pas non plus prévu vous êtes quand même dans des énergies là où vraiment vous vous êtes porté dans un flot et vous essayez de faire avec ce qui se passe donc c'est pas forcément vous qui avez la maîtrise et encore une fois avec le jugement c'est pas forcément vous qui avez la maîtrise du regain de la remontée de vos énergies de pourquoi vous êtes tout à coup réactivé de pourquoi tout à coup cette reine d'épées prend toute la place et serait capable d'être extrêmement froide ou froid si vous êtes un homme et vraiment cette fois-ci d'être radical et de trancher on peut avoir aussi un signe une personnalité de l'ordre de la médecine de la justice avec on parlait de divorce pour certains de séparation d'administratif de décision à prendre vraiment importante il peut y avoir ce personnage-là d'importance aussi sur ce mois de septembre et quelque chose d'assez fort par rapport à ses actions on va aller voir émotionnellement amis taureaux émotionnellement vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de septembre trois de deniers la justice bon avec la maison dieu il y a vraiment eu un moment chez vous où la radicalité des événements ça a dû vous faire quelque chose là encore on peut parler basiquement de justice de voir la vérité en face de réalité qui a vraiment été perturbante et qui a bouleversé déconstruit cassé votre rythme à un moment donné avec en ligne de mire l'idée qu'il a fallu créer avec d'autres énergies d'autres personnes arriver à faire quand même quelque chose avec une trois de deniers on peut parler aussi triangulaire qui ont pu être qui a pu être une énergie importante mais la trois de deniers c'est intégrer quand même quelque chose qui n'existait pas avant dans votre vie et du coup essayer déjà d'accepter que cette chose arrive elle n'est pas vous elle ne pense pas comme vous elle ne vibre pas comme vous et il faut arriver à construire quelque chose là-dessus avec ça émotionnellement on va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre Ami Taureau le magicien l'as de coupe je pense que là la situation dans laquelle vous étiez là si on vous dit après ça va être comme ça au niveau des énergies je ne pense pas que vous y croyez fort 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 parce que là on repart quand même à plat étonnamment je pense pour vous avec le magicien tout est à nouveau possible as de coupe c'est à dire qu'on s'extrait de cette 5 de coupe et il y a quelqu'un il peut y avoir quelqu'un qui va tout changer qui va vous amener cette as de coupe et qui va vous faire basculer vers quelque chose de plus ouvert où vous avez la capacité vous même d'engager ces énergies où tout est possible puisque tout a été accompli vous n'avez plus d'énergie à mettre dans ce qui a été accompli précédemment et vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau avoir envie faire naître quelque chose de positif et repartir sur le champ des possibles rajouter cette 6ème coupe cette 6ème cette suite à la 5 à la 6 et à la 7 on va aller voir à la fin de ce parcours Ami Taureau émotionnellement la justice donc ce qui est traité là est fini de traiter ici ça va être assez rapide je pense voir la vérité en face en tout cas il y a une ultra lucidité on ne se voile pas la face on est clair on est net on a un retour de karma pour les actions qui ont été menées Ami Taureau si vous avez mené des actions qui n'étaient pas très nettes vous allez avoir un rendu en fonction de ce qui n'a pas été vraiment extrêmement réussi si vous avez tout fait pour que les choses se passent au mieux vous allez aussi avoir un résultat c'est cette notion de résultat sur les actions menées on casse vraiment votre on casse vraiment le petit train train un petit peu qui vous a dépassé parce que c'est un train train quand même qui est parce que régulier mais qui est quand même un petit peu dont vous n'avez pas forcément la maîtrise vous n'avez pas forcément eu la maîtrise totalement même si vous avez bien voulu essayer de l'avoir on casse ce rythme là on va dire pour passer sur autre chose il y a encore une fois des décisions importantes une lucidité sur la situation qui est obligatoire il va falloir faire avec vous allez devoir faire avec la justice on voit la vérité en face et on est obligé de faire en conséquence quelle que soit cette vérité quelle que soit cette décision pour certains même cette décision judiciaire administrative voilà il y a quand même cette radicalité là pour vous à la fin de ce parcours on va aller voir intérieurement spirituellement Ami taureau votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre le soleil et le chariot il y a vraiment eu quelque chose qui a pourtant vous avez vraiment eu fait un bond en avant les choses ont vraiment énormément avancé je pense par l'expérimentation de certaines difficultés ou en tout cas la prise de conscience je pense que parfois il faut juste suivre la vague et juste essayer de garder l'équilibre sur ce qui est en train de se passer vraiment faire le surfeur la surfeuse dans quelque chose qui vous dépasse un peu il y a eu ce système quand même de protection avec le soleil on va aller voir sur ce mois de septembre trois de données les énergies sont très rapprochées je pense que ça ne va pas vous prendre tout le mois de septembre vous pouvez vous faire aider vous pouvez être accompagné le soutien vous sentir soutenu par des gens qui sont un peu différents de vous intégrer quelque chose qui n'était pas là avant dans votre démarche intérieure et spirituelle pour pouvoir construire et aller de l'avant on a le pape il y a des valeurs sûres quand même il en est ressorti quand même une construction forte chez vous on parle de morale aussi de ce qui est bien de ce qui est mal également d'une foi et d'une volonté de construire quelque chose dans votre intériorité on va aller voir à la fin de ce parcours Amito 9 de bâton valet d'épée oui vous êtes un peu fatigué la 9 de bâton c'est quand même un petit peu de fatigue on était sur une 8 on va partir sur une 9 bon la fin de la vague est passée vous avez atterri sur une plage dans un espace où vous n'aviez pas du tout pensé atterrir quand le début de cette vague a commencé encore une fois c'était peut-être pas là c'était peut-être sur plusieurs mois ou même sur plusieurs années oh ben on est bien fatigué on a tenu l'équilibre on a pris des coups dans cette énergie là la 9 d'épée on se retrouve un petit peu en conscience avec cette notion du ben un peu cette idée on est seul on vit seul on meurt seul mais si on pouvait aussi profiter un peu de la vie au milieu c'est plutôt pas mal mais il y a au fond cette conscience là c'est à dire que vous avez quand même pris des coups et ça reste et ça ça use un peu votre énergie votre relationnel vos envies l'action physique mais vous êtes toujours là toujours vivant toujours debout c'est un peu cette notion là donc à la limite allons-y quand même relançons la machine mais en ayant eu cette expérience en fait on va aller voir le conseil vous êtes plus prudent peut-être enfin plus moins naïf sur certains points que vous ne l'étiez précédemment on va aller voir le conseil ami taureau sur ses énergies du mois de septembre le diable tout ce et la justice bon c'est vraiment une occasion en or en tout cas d'admettre de voir peut-être par des décisions vraiment judiciaires ou administratives d'avoir l'honnêteté de conscientiser ce qui est la façon dont vous fonctionnez la façon dont les autres fonctionnent il y a cette notion de de fonctionnement intérieur on a tous des bons et des mauvais côtés on a tous des fonctionnements un peu toxiques là vous allez peut-être avoir un résultat aussi sur ce travail de fonctionnement qui peut être un peu toxique pour vous-même ou par rapport à les autres on est tous la personne toxique de quelqu'un d'autre quelque part on ne se convient pas tous on parle beaucoup de s'associer et vous pouvez vous-même finir par devenir votre propre personne toxique aussi à différents degrés on ne parle pas de toxicité ultime mais dans l'idée qu'on a tous des bons et des mauvais côtés que rien n'est tout noir rien n'est tout blanc il y a du positif et du négatif en chaque situation en chaque attachement si vous vous plaignez d'être extrêmement obligé et attaché à quelque chose finalement c'est que si vous y réfléchissez deux secondes vous avez aussi un intérêt à vivre cette relation ou cette situation parce que c'est une habitude parce que c'est quelque chose que vous connaissez parce que on est parfois bien dans son malheur parce que justement donc c'est quelque chose qui est connu qu'on sait à peu près comment gérer etc etc bon à différentes mesures mais cette énergie du diable ça serait intéressant de la travailler de voir qu'est-ce qui vous oblige réellement et qu'est-ce qui ne vous oblige pas finalement si vous conscientisez ce point là précisément de l'énergie du diable dans votre vie ou dans la situation on va aller voir mais il y a la possibilité de se détacher pour certains il y a vraiment la possibilité d'une libération sur un fonctionnement une relation une addiction un comportement etc etc on va aller voir émotionnellement du travail aussi une façon de faire émotionnellement amie taureau n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire nous allons voir vos énergies amie taureau on est parti votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de septembre le pendu l'étoile oui mais essayer de voir les choses différemment ça va être bien parce que là il y a vraiment cette sensation que vous avez été à devoir subir plus qu'autre chose ça joue peut-être sur ce que vous n'aviez pas vu le point de détail l'ego aussi essayer de croire que les choses vont pouvoir se rééquilibrer comment fonctionnaient les échanges qu'est-ce que vous n'avez pas regardé qu'est-ce que vous n'avez pas vu alors que c'était en face de vous et que vous ne vouliez pas le voir et ça ça vous a bloqué c'est une énergie vous allez travailler ce mois-ci amis taureaux on va aller voir votre énergie d'honte à deux deniers vous êtes quand même capable d'avancer il y a une précarité alors l'énergie du diable est sur cette incertitude il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir et je pense qu'on va peut-être quand même vous obliger à le voir ça peut être un fonctionnement qui est chez vous ou le fonctionnement de quelqu'un ça peut être une situation qui vous lie qui vous oblige vous ce qui vous aide c'est que même si vous avez cette cette notion un peu de précarité émotionnelle relationnelle d'avancer un petit peu sur des oeufs vous êtes quand même capable d'avancer vous êtes quand même capable de saisir des opportunités vous êtes adaptable vous vous adaptez ça vous aide et on vous explique aussi que les choses avancent petit à petit sur ce mois il va y avoir une évolution il va y avoir des occasions il va y avoir des moyens on va vous donner des outils et vous allez pouvoir les saisir si vous voulez les saisir si vous ne voulez pas voir ce que vous devez voir qui est devant vous et que vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas le voir on va vous bloquer jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez voir ces choses là en fait ce qui va être un petit peu plus gênant pour vous émotionnellement amis taureaux roi de denier roi de denier as de bâton il va falloir passer un grand cap pour être un roi de denier il va falloir prendre de grandes responsabilités et surtout savoir quoi faire comment gérer dans la matérialité pour la suite on a cet as de bâton qui est arrivé sur la fin de votre parcours c'est à dire que là il va falloir être sérieux quand même on vous demande de vous intéresser à la réalité de voir les choses objectivement ça doit avoir un sens il faut s'occuper des choses si vous voilez la face sur l'idée qu'il faut pas forcément s'occuper des choses vous allez avoir un problème si vous voulez regarder ailleurs que là où vous devriez regarder vous allez aussi avoir un problème ce qui va être compliqué c'est de remettre tout ça tout ce que vous sentez tout ce que vous avez vécu toutes les expériences dans la matérialité et puis prendre de grandes décisions par rapport à ça si ce n'est pas vous on peut quand même aussi avoir un signe de terre taureau évidemment comme vous vierge capricorne qui va être un personnage un peu problématique parce que cette personne elle a les moyens elle a l'argent elle a le pouvoir et elle a une assurance peut-être que vous n'avez pas forcément parce que vous vous êtes un tout petit peu moins vous ressentez moins des capacités à pouvoir faire les choses que vous avez envie de faire cette personne vous avez vraiment l'impression qu'elle elle peut tout faire et ça ça peut vraiment vous poser des problèmes aussi on va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement amis taureaux l'ermite et le diable je pense que vous allez avoir un grand sujet de réflexion vraiment sur cette énergie du diable qu'est-ce qui vous lie ? qu'est-ce qui vous oblige ? qu'est-ce qui vous force ? et ne trouvez-vous pas un intérêt ? remettre voir la lumière sur certains fonctionnements que ce soit les vôtres que ce soit ceux de quelqu'un d'autre prendre de la hauteur vraiment gagner en sagesse là-dessus regarder tout ça d'un petit peu plus haut sur la fin du parcours avec l'expérience de tout ce qui s'est passé assimiler peut-être avoir besoin vraiment de prendre le temps d'assimiler de vous mettre même peut-être un peu de côté pour l'intégrer quelqu'un qui n'avait pas dit les choses va avoir une importance sur la fin de ce parcours aussi il y a quelqu'un qui est extrêmement silencieux ou taiseux et qui va avoir une importance avec l'énergie du diable c'est peut-être un fonctionnement quelqu'un qui ne parlait pas alors vous aussi vous pouviez ne pas parler de certaines choses et ça va vous revenir quand même sur le ça va revenir de manière importante et vous allez devoir voir encore une fois ce pendu il va falloir qu'il voit ce qu'il pressent peut-être même ce qu'il ne pressent pas mais ce qu'il ne peut pas voir au début de ce parcours et qu'il va devoir voir en face c'est vraiment votre énergie voir la vérité en face faire en conséquence et pas autrement ça va être important on va aller voir trois cartes pour nos couples taureau en couple pour ce mois de septembre 10 de coupe tempérance 10 de coupe tempérance le monde la mort et le soleil bon il y a quand même toujours ce système de protection vous allez peut-être apprendre quelque chose cependant on parle d'une idée très positive qui est l'idéal l'idéalisation vous rêvez peut-être quelque chose de manière très idéaliste où vous êtes dans une notion de clan avec des gens avec qui vous vibrez émotionnellement quelque chose va devoir arriver à son terme être accompli quelque chose est accompli aussi c'est ce qu'il faut juste il faut juste se rendre compte que quelque chose est accompli et que la vie va reprendre un petit peu différemment la phase de transformation est là c'est une phase de transformation vous êtes en phase d'intégration et de transformation par rapport à cet accomplissement qui porte quand même sur un idéal quelque chose qui fait que les choses ont été construites avec votre coeur en portant vraiment tout le positif malgré les difficultés malgré les personnalités malgré le temps qui passe on va aller voir le conseil ami taureau en couple 10 de denier il y a la réalité aussi donc pensez bien qu'il y a la réalité le roi d'épée le roi de bâton il faut revenir à la matérialité à la réalité parce que ça va vous aider vous êtes en signe de terre vous avez besoin de vous raccrocher à ce qui est concret réel c'est ça qui vous rassure aussi la réalité ce que vous pouvez toucher ce que vous pouvez ressentir physiquement et au delà de la 10 de coupe qui est peut-être très idéalisée on a la 10 de denier qui est réelle et elle est bien aussi c'est là le clan familial ça peut être un clan professionnel aussi ça peut être dans la société votre positionnement quelque chose doit être intégré mais on est sur des 10 on est sur une phase de transformation mes amis taureaux on va aller voir les taureaux en amour flou en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué les taureaux en amour flou 8 de coupe 8 de denier avec l'ermite et la 4 d'épée avec la 8 d'épée bon alors spirituellement dans votre esprit vous pouvez être en phase aussi d'évolution il va y avoir beaucoup de travail sur la question et vous allez peut-être vous retrouver un petit peu meurtri ou d'avoir besoin le temps d'avoir le temps d'être obligé même d'avoir ce temps-là pour assimiler les choses et reprendre de l'élan plus tard parce qu'il y a quand même une pause obligatoire avec la 4 d'épée il y a quelque chose qui va il y a quelque chose qui évolue dans votre vie relationnelle émotionnelle il peut y avoir un déplacement prévu mais il y a aussi la vie beaucoup d'activités ce mois de septembre qui vont peut-être vous obliger à prendre des décisions par rapport justement à ce qui peut se développer hier une accumulation la sensation d'être en accumulation d'événements de situations à gérer d'essayer peut-être aussi de vouloir créer quelque chose sans forcément pouvoir y arriver à un moment donné il y a peut-être ce souci de perfection il va y avoir une pause obligatoire quoi qu'il en soit alors peut-être parce que vous aurez vous serez arrivé à saturation vous pouvez pas faire autrement que de suivre le flot encore sur ce mois de septembre et voilà il va falloir faire un break par rapport à ça et on peut aussi avoir une personne qui elle est en train d'évoluer émotionnellement ce qui lui satisfaisait dans cette relation ne lui satisfait plus vraiment elle est dans un cap où elle avance dans sa vie et quelqu'un d'autre est dans un cap où il est affairé dans les activités la suractivité ce qu'il a à faire dans la matérialité au fond finalement personne ne se regarde vraiment chacun est occupé à son développement personnel on va dire et là-dessus il y a un temps de pause obligatoire parce que vous n'êtes pas vraiment vous êtes un peu synchro puisque vous êtes dans des huit dans de l'action mais vous n'êtes pas dans les mêmes énergies non plus donc émotionnel et l'autre est concentré sur la réalité de sa vie le professionnel etc. etc. et du coup il y a une pause obligatoire entre vous pour faire le point on va aller voir le conseil ami taureau on parle quand même de phase de guérison d'apaisement la force moi j'ai envie de dire chacun est occupé à faire quelque chose d'important par exemple donc il va falloir garder le contrôle sur ça ne pas se laisser déborder sur l'autre mais en même temps essayer quand même de garder cet équilibre si cette relation vous convient un pas après l'autre vous êtes quand même capable de saisir des opportunités d'être ouvert à ce qui se présente c'est quand même une capacité importante chez vous et aidante mais il faut garder votre ligne garder le contrôle de vous même arriver à vous maîtriser sur ce que vous voulez vivre vraiment aujourd'hui et demain pour demain on va aller voir les taureaux célibataires 7 du beignet 3 de deniers pour le célibataires et le pape la force bon un petit bilan le temps de la récolte aussi un petit peu vous avez semé des choses et vous allez récolter certains fruits sur la façon dont vous vous associez vous intégrer de nouvelles choses dans votre vie ça peut être des personnes des passions le travail des idées voilà l'idée d'amener de la nouveauté d'intégrer des choses qui sont différentes de vous il y a un fruit d'expérience il y a une récolte il y a une réflexion par rapport à ça vous pouvez être aidé par quelque chose qui pourrait être du domaine de la foi de la croyance mais il y a quelque chose aussi dans cette notion de morale il y a une morale à ce qui s'est passé à ce que vous avez semé à ce que vous allez récolter à comment les choses fonctionnent il y a une lucidité par rapport à cette action réaction il y a le bien le mal ce qu'on sème ce qu'on récolte pour vous aussi amis taureaux vous pouvez essayer aussi d'envisager de créer quelque chose vous avez attendu longtemps vous avez été assez patient pour gagner amasser de l'argent amasser des moyens essayer que ce soit le bon moment pour créer quelque chose avec certaines personnes et là il va y avoir une officialisation amis taureaux le conseil taureaux célibataire sur ces énergies as de denier bah écoutez saisissez commencez à accueillir ce que vous avez semé qui commence à porter ses fruits il y a une opportunité à saisir c'est peut-être pas encore le top du top mais ça vaut quand même le coup il y a le moyen d'intégrer cette as de denier que ce soit une personne une idée un projet de l'argent qui peut commencer à vous aider à développer certaines choses et après un temps effectivement où il s'est pas passé grand chose vous avez pas eu forcément la main cette fois-ci vous avez l'occasion donc n'hésitez pas même si c'est tout petit il faut commencer par quelque chose on va aller voir l'oracle je suis pour vous amis taureaux ce mois-ci vous êtes, vous êtes, vous êtes c'est Alia par ton énergie ardente j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté je fais tourner le soleil dans mon coeur et par cette force j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme de santé et de liberté j'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission sans crainte du ridicule pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie je vous souhaite un très beau mois de septembre amis taureaux et je vous dis au mois prochain au revoir au revoir au revoir au revoir